En prélude à la 8e édition de la journée internationale des coopératives qui a pour thème facilité l'accès du financement multisectoriel des coopératives, on veut de leur essor vers la félicité. La plateforme nationale des coopératives agricoles a organisé trois jours de formation à la maison Georges Raouiri afin de se formaliser et d'avoir plus d'informations aux questions d'agroalimentaire. Nous avons débuté aujourd'hui avec la formation et aujourd'hui nous avons été entretenus par l'ANPI de comment nous formaliser, pour nous aider à nous formaliser, mais surtout d'aller vers eux pour avoir plus d'informations. La GIG, c'est une édition qui se fait chaque année et elle est très importante pour nous qui voyons dans le secteur de l'agroalimentaire et je souhaite que ça soit pérenne parce que ça nous permet de nous développer. Pour cette première journée de formation à la maison Georges Raouiri, plusieurs thématiques ont été développées par un formateur de l'Agence nationale de promotion des investissements. Cette sensibilisation permettra à l'ANPI d'avoir ou de récolter les besoins de ses agriculteurs et de venir en aide dans les formations, dans le suivi et les formations par rapport à leur activité. Aujourd'hui, on a parlé de l'écosystème entrepreneurial et dans l'écosystème entrepreneurial, on a développé des thématiques. Quelles sont ces thématiques ? Les thématiques comme comment gérer votre entreprise ? Comment faire la différence entre un entrepreneur et la famille ? C'est-à-dire, on a tendance à penser que lorsque vous avez une entreprise, que vous avez un enfant qui vit au niveau de la maison, qui n'a pas de travail, il faut l'amener dans l'entreprise. Donc, on a éclairé à ces opérateurs économiques que lorsque vous engagez votre enfant dans l'entreprise, il faut faire un contrat qui permet que cet enfant puisse respecter les obligations de cette entreprise et faire un salaire. L'opérateur économique ne doit pas penser que l'argent qui rentre dans sa boîte, c'est son argent, c'est l'argent de l'entreprise. Donc, l'opérateur économique doit faire un salaire pour lui permettre de subvenir à ses besoins et de ne pas confondre l'argent de l'entreprise et sa pouche. Soulignons que la journée internationale des coopératives a été initiée en 1992 par les États-Unis. Depuis lors, elle est célébrée chaque premier samedi du mois de juillet.